La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, que l'univers reprenne en cœur, paix sans frontières. La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, que l'univers reprenne en cœur, paix sans frontières. La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, que l'univers reprenne en cœur, paix sans frontières. La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, que l'univers reprenne en cœur, paix sans frontières. La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, paix sans frontières. La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, paix sans frontières. La paix sur la terre, mais dans nos cœurs, paix sans frontières. Voilà, je vais leur laisser la parole et elles vont commencer à témoigner. Le lycée Carnot était investi dans un projet européen. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet que nous avons proposé aux élèves un voyage en Israël. Nous nous sommes adressés essentiellement aux élèves de seconde, parce qu'à l'époque, en 2010, ils étudiaient, depuis les programmes ont changé, ils étudiaient donc les trois religions en seconde, en histoire, et nous avons fait appel aux familles. Et nous avons été très heureuses de voir que des élèves, à la fois de familles agnostiques, mais de toutes les religions, c'est-à-dire des élèves musulmans, juifs, chrétiens, se sont inscrits à ce voyage. Et pour nous, l'essentiel était que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne cohésion entre eux, et qu'ils puissent, sur les différents lieux de culte qui correspondaient à leur religion, qu'ils puissent s'exprimer et parler aux autres. Voilà, et ça s'est très bien passé. Je passe la parole à Marie. Bonjour, ce voyage s'est déroulé en plusieurs temps. Dans une première partie, nous sommes allés à Jéusalem. A Jéusalem, nous avons visité, nous sommes passés par les portes de la vieille ville de Jéusalem. Nous avons vu les remparts, les petites ruelles, nous avons circulé, et nous avons aperçu et visité les lieux saints de chaque religion. Donc nous sommes allés au mur des Lamentations. Le mur des Lamentations, c'est ce qu'on appelle en hébreu le kotel, Hamaravi. Il représente le mur ouest du second temple qui a été détruit. Et je rappelle que le premier temple, lui, c'est le temple de Salomon, qui a été détruit avant. Et le second temple a été construit donc au Xe siècle, avant notre ère. Les élèves musulmans ont pu aller visiter la mosquée El Aqsa. Ensuite, l'après-midi de ce jour, nous sommes allés au mémorial Yad Vashem de la Shoah, où chacun a pu se recueillir et voir ce qu'on appelle la vallée des Justes. Une autre journée fut consacrée, enfin plusieurs autres journées ont été consacrées à des visites dans Tel Aviv. Donc à Tel Aviv, on a mêlé du tourisme. On a eu aussi une rencontre avec les élèves du lycée de Ramataviv, avec lesquelles on a fait un échange pédagogique. Et nos élèves ont pu réaliser des affiches après un échange avec leurs camarades entre les deux lycées. Et donc vous allez voir aussi sur ce diaporama, vous pouvez voir un exemple de cette affiche. Évidemment, il y a eu aussi du tourisme et de bons moments. Les élèves étaient très soudés. Et si on leur demande, il n'y a pas eu de différence entre les religions. Et c'était surtout un grand moment d'amitié. Là, on peut se présenter, paraît-il. Mais avant, je voudrais quand même dire un merci à nos frères aînés, comme nous disons chez nous dans l'Église catholique, nos frères aînés, les Juifs. En tant que chrétiens, notre regard se tourne naturellement vers Jérusalem. Et de Jérusalem se tourne vers le monde entier dans ce rêve du vivre ensemble. Alors pour moi, je vais me demander de dire un peu ce qui m'habite. Pour moi, qu'est-ce que vivre ensemble ? Pour moi, en tant que prêtre catholique, religieux d'une congrégation religieuse, la famille missionnaire de Notre-Dame, qui est à Cannes depuis quelques années, et qui essaye, entre frères et sœurs consacrés à Dieu, de vivre ensemble sous le regard de Dieu, qu'est-ce que peut signifier pour moi vivre ensemble ? Je dirais, c'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis petit, puisque je suis dans une famille où on essaye de vivre la foi, et où l'on croit vraiment que Jésus est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Mais tout cela, c'est une conviction de foi, on pourrait faire des développements intellectuels, théologiques. Il y a quelques années, trois ans maintenant, j'étais en Terre Sainte. C'était le premier pèlerinage de notre communauté, en cette terre bénie de Dieu. Et j'ai vécu quelque chose qui est très fort, parce que ça correspondait vraiment à ce qui m'habitait profondément. Certes, en arrivant à la frontière israélienne, on est un peu refroidi, on n'est pas très bien accueilli, il faut attendre très longtemps pour qu'on nous laisse passer. Et puis en arrivant à Jérusalem, bien sûr, il y a ce mur, ce mur de sécurité qui est le signe qu'il n'y a pas encore l'amour et la fraternité sur la terre. Et puis voilà que nous arrivons dans les quartiers juifs, pas loin du temple. Nous sommes un peu comme des touristes, nous regardons. C'est le jour du Shabbat. Et j'aperçois une jeune femme qui tire un landau. Elle a du mal à hisser le landau parce qu'il y a des marches. Il y a un petit enfant à côté d'elle, et puis derrière, un monsieur barbu que j'imagine être son grand-père, bien habillé, en dimanché, comme nous les chrétiens de dimanche. C'est le jour du Shabbat. Et je me précipite vers elle et je l'aide à hisser le landau. Et là, il s'est passé quelque chose. Elle voit bien sûr que je suis prêtre, j'étais habillé comme ça. Et nous nous regardons et voilà que le monsieur barbu derrière arrive, très chaleureux. Il s'approche. Ma mère qui faisait partie du pèlerinage était là. Il s'approche d'elle et lui dit, Madame, je vous salue bien chaleureusement. Pardonnez-moi, mais nos obédiences religieuses ne me permettent pas de vous serrer la main. Et puis il s'approche de moi et me serre la main. S'il y avait eu un gel, il n'y en avait plus. Et je crois vraiment que les grandes déclarations sont importantes. Les signes sont importants. Le rassemblement d'assises a été un moment fort. Mais il faut que ces moments forts, ces paroles données par les grands de ce monde, elles soient relayées par les petits, c'est-à-dire dans le concret de notre vie, dans nos rapports mutuels, dans les petites choses, cela peut changer le monde. C'est vraiment ma conviction profonde et je vous dis vraiment toute ma joie de ce festival Vivre Ensemble qui n'est pas le sommet d'une longue préparation qui a été parfois douloureuse, peut-être comme les douleurs de l'enfantement. Et la joie est proportionnée à la joie d'une maman qui met au monde son enfant. Cet enfant, maintenant, il est né. Cet enfant, il va grandir. Et je crois que tout commence aujourd'hui. Je suis peut-être la seule d'avoir fait. J'ai eu la chance, il y a 20 ans, de participer à un festival pour la paix avec des jeunes. Et j'ai pu danser devant Jean-Paul II avec des amis musulmans, des amis juifs, des amis bouddhistes, des amis chrétiens. Et ça a été un moment super fort. Il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Et c'était génial. Et je me suis dit, c'est peut-être quelque chose que je ne revivrai plus jamais. Et bien, grâce à ce festival, ça fait trois mois que je le revis. Pour vous donner un exemple, il y a 15 jours, on était autour d'une table. Il y avait Catherine et Olivier qui étaient nos amis bouddhistes. Il y avait Mabrouka, Rabia, désiré de la communauté musulmane. Il y avait Alexandre de la communauté juive. On était deux, trois cathos. Et là, on a passé une heure ensemble à parler. Et la seule... En fait, quelqu'un nous a posé la question qu'est-ce qui vous différencie ? En fait, grâce à nos différences, on est réunis. C'est nos différences qui nous unissent. Mais on a passé un moment super où on a ri, on a presque pleuré d'émotions. C'était comme si on était des amis de toujours. Et c'était un moment super. Là, vous êtes tous invités au premier festival Vivre Ensemble. En fait, pour moi, ce festival, il a commencé en juillet. J'ai eu la chance d'être présente à la toute première réunion où on a lancé ce projet fou. On s'est dit, on y va ou on n'y va pas. Et là, on était un petit groupe de 5-6. Chacun en a dit notre oui en sachant bien qu'à 5-6, on n'y arrivait pas. Et tout de suite, en une semaine, mais les choses se sont vite accélérées. Fin juillet, on a été reçus par un Mustapha à la mosquée. Là, tout de suite, on était 30 et jamais on ne se sentait étrangers à rentrer dans la mosquée. Nos amis musulmans nous ont accueillis avec le thé à la menthe, les petits gâteaux. Tout de suite, il y avait une super ambiance fraternelle. Quelques semaines plus tard, c'était à la synagogue. Là, on était 60. Pareil, même ambiance. On a été reçus vraiment comme des petits rois, mais jamais on sentait qu'on allait... Enfin, c'était comme une grande famille, on allait chez nos cousins. Et puis depuis, chaque semaine, on se retrouve par petits groupes et toujours en mosaïque. Et vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas des professionnels, mais à chaque fois, il y a une ambiance. On est tous là pour le même désir. Et on se rend compte en travaillant ensemble, parce que non seulement on travaille ensemble, mais après, on a passé des dimanches ensemble à travailler, puis après, à partager un repas ensemble, en allant se balader ensemble. On voit qu'on arrive vraiment à travailler ensemble et que chacun, on puise au fond de nous, dans notre cœur, grâce à notre foi, la force de travailler ensemble. Donc chacun, en plus, ça nous renforce dans notre foi et jamais, jamais, jamais nos différences n'ont été un obstacle. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et on s'est dit, même hier soir, on a travaillé jusqu'à 1h du matin, pour nous, le festival est déjà réussi parce que ça fait 3 mois qu'on vit non-stop. J'arrête parce que je pourrais parler des heures. Un tout petit point, par exemple, qu'on a commencé à faire l'annonce de la journée, on s'est dit, on va la faire ensemble. Moi, j'allais à la messe, j'ai dit, il y a un de la communauté musulmane qui a dit, écoute, je serai là. Quand je suis sortie à la sortie de la messe, ils étaient 6 là et on a distribué, c'était génial. Dimanche dernier, c'était la fête de l'Aïd. Moi, j'ai dit, je viens avec vous. Je ne savais pas que c'était à 8h du matin, j'y suis allée pour un dimanche matin. J'étais là, avec tous nos frères musulmans, c'était vraiment impressionnant et jamais je me suis sentie étrangère et après, ils nous ont invitées. Vraiment, c'est qu'une grande famille et là, aujourd'hui, c'est que le début de plein de choses. C'est bon ce que tu me donnes. Ben non, c'est pas bon. Je te donne ce que je n'aime pas. Je te donne même des filles pourries et tu me dis que c'est bon. Attends, je vais te te guérir une petite figue délicieuse. Je vais te la donner et tu vas voir comme c'est bon. Alors, il cueille une figue. Il la jette. Le crocodile l'avale. Alors, ce crocodile dit, mais en effet, c'est bon. Tu peux m'en donner encore une autre ? Oh non ! enfin ! Oui bon ! Une petite. Il cueille une petite. Il lui donne. Alors, le crocodile et le singe sont devenus inséparables. Ils se racontaient leurs histoires de vie. Ils se racontaient leurs histoires de famille. Le crocodile, lui, rentrait de plus en plus tard à la maison, si bien que sa femme, crocodile, commençait à s'inquiéter. Tu rentres de plus en plus tard à la maison. Je ne sais pas ce que tu fais. J'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Et elle commence à pleurer des larmes de crocodile. Alors, il lui dit, mais non ! pour le tu ne m'aimes plus. Il se raconte Alors nous avons la joie d'accueillir la communauté musulmane soufie de la Tariqa Alaïa. Alors merci beaucoup, je crois que maintenant on va entendre un poème et après je vous laisserai vous présenter. La paix de Géraldine Bentonel. Elle est la fleur au parfum enivrant du jardin de la quiétude. Elle est le mouvement d'amour qui submerge et unit les cœurs de pardon et de mensuétude. Elle est la monture du héros qui combat l'intolérance. Elle est la méditation suprême du sage noyé dans l'éternelle présence. Elle est la plume du savant qui éveille et transmet la connaissance. Elle est l'encre de l'alphabet céleste, mystère de l'essence. Elle est la fondation de la demeure de la justice et de la dignité. Elle est la force salvatrice des hommes contre la monstruosité. Elle est le remède du cœur face à l'angoisse des âmes agitées. Elle est l'hymne des chérubins qui portent le trône divin. Elle est le nom béni de Dieu, invoqué par toute la création. Elle est enfin Selem, à laquelle j'invite et consacre toute ma dévotion. Bonsoir. Je suis devant vous pour vous parler un petit peu de cette association Soufie à la OIA, ici présente à Cannes. En tout cas, nous sommes très heureux d'être présents parmi vous. L'islam est multiple dans ses formes et ses écoles de pensée. Et le soufisme est dans sa diversité une partie intégrante de l'islam. Et notre association ESA, historiquement, a pris naissance en Algérie. Le dialogue interreligieux est une constante de cette fraternité. Je crois que vous avez pu le voir sur l'écran. Depuis le Shir al-Alaoui, dans les années 30, jusqu'au Shir actuel, le Shir al-El-Ben-Tounès, on ne compte plus les rencontres intertraditionnelles. Ici, même à Cannes, l'an dernier, nous avons eu l'occasion de fêter à Mouloud al-Nabaoui, la fête de la naissance du prophète, sur lui de saluer la paix, avec des chorales juives, chrétiennes et musulmanes. Aujourd'hui, ce festival du Vivre Ensemble nous place devant la responsabilité, en tant qu'êtres humains, citoyens, de créer une synergie pour une société plus digne et plus universelle. Chacun et chacune d'entre nous, chaque communauté, religieuse ou laïque, sont comme des lettres d'un alphabet, avec lequel le réel vient inscrire en l'homme des nouveaux mots, des nouvelles phrases, des nouvelles pensées, de nouveaux poèmes, pour nous élever jusqu'à la conscience universelle. Pour conclure, les poèmes que vous entendez s'appellent Sabah dans la tradition soufie. Ils sont inscrits au patrimoine culturel de l'humanité depuis le 16 novembre 2010 par le Disco. Merci. L'autre nous apprend à regarder en nous-mêmes. Il est un miroir pour se découvrir. La rencontre stimule et féconde notre culture et notre spiritualité. Si nous mettons nos énergies, nos savoirs en synergie, nos capacités de comprendre et d'agir positivement sur les événements s'en trouvent décuplés. Mais l'autre est là aussi pour nous éprouver par les multiples questions qu'il nous pose. Il nous met face à la réalité humaine, complexe et changeante des épreuves de la vie. L'autre n'est-il pas mon meilleur allié pour m'aider au devenir et à l'épanouissement de moi-même ? Si vous ne trouvez pas Dieu parmi les humains, vous ne le trouverez nulle part, disait le chère Al-Alaoui. Le problème ne réside pas dans l'attitude de l'autre, mais dans la méconnaissance de soi-même. Or, accéder à la connaissance de soi, c'est accéder à la connaissance du divin. Dans un monde en pleine mutation, où les crises énergétiques, écologiques, financières, alimentaires et morales créent de l'angoisse et du désarroi, nous avons le devoir d'imaginer un nouveau projet humain. Chaque personne ne peut se définir désormais que dans la capacité à l'ouverture et à l'acceptation de la réalité de l'autre. Il nous faut passer de la culture du « je » à celle du « nous ». Il est important d'entretenir un dialogue permanent entre les hommes afin qu'émerge l'homme universel. L'homme universel est celui qui porte en lui tous les autres, celui qui a de la place en lui pour accueillir tous ses frères et sœurs en l'humanité, tout en restant dans la liberté. Le divin ne nous conduit-il pas par excellence vers elle, par le détachement et la prise en compte de l'essentiel ? On va donc maintenant clôturer en sa main un chant Olivier Soufi par les femmes de la Tareka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 ya salam, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 ya salam, Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai un texte, je vous le lis, où je vais parler comme lui, parce que là, il est imbattable. Je ne dirai pas ni ton humour, ni ta spontanéité. Moi, vraiment, j'ai préparé un petit texte, parce que j'avais envie de faire un témoignage. Vous ne me pardonnez rien. Vous voulez que je parle avec mon cœur, ou je parle pendant une minute ? Alors, bon, alors, j'arrange ça. Vous l'aurez, celui qui va me l'avoir avec l'or. Bon, écoutez, c'est une extraordinaire aventure que nous avons vécue. Alors, franchement, parce que moi, ça fait quand même trois mois que je suis avec le groupe. Et de rencontre en rencontre, quelque chose d'indicible, véritablement, c'est passé à travers les cœurs, à travers les êtres, à travers les gens, qui sont tous spontanément prêtés à cette... Ils disaient événement, mais c'est devenu un événement. Je n'aime pas les mots trop lourds. Ils ont leur poids, parce qu'ils font ensuite les porter. Il faut garder ces mots en soi et, dans la continuité, continuer à vivre avec. Ce n'est pas facile. Aussi, je dis que ce qui s'est passé, c'était quelque chose d'unique. Nous avons eu, de par le passé, des rencontres interreligieuses. Nous avons vu à quel point il était difficile de descendre dans nos sphères et d'aller vers les petits, vers les humbles, vers ceux qui sont, justement, parfois les aigris, parce qu'ils ne connaissent pas l'autre. Et c'est toute la difficulté. Et notre pari à nous, c'était de dire, faisons-le avec les petits. Nous, qui avons la prétention de dire, je suis celui qui est responsable, celui qui dirige, il y a ceux qui sont derrière et qui ne savent pas à quel point il est bon, il est merveilleusement profitable pour tous de se découvrir à travers le miroir de l'autre. Je dirais, je citerai cette magnifique parole de notre noble prophète, que la bénédiction de Dieu se soit dit. Il disait, le croyant est le miroir de son frère. Nul d'entre vous, nul d'entre vous, ne peut prétendre à la fraternité et à la foi s'il ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Je voudrais tout d'abord dire toute ma joie, ma joie d'avoir participé à ce moment si beau, si fort, en tant que chrétien protestant, avec des frères et des sœurs de confession de religions différentes. Et ce que nous avons dit une fois de plus aujourd'hui, que nous avons affirmé, c'est que ce sont nos différences qui nous enrichissent et qui nous unissent. Ça a été un moment merveilleux de pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, retrouver dans l'autre un miroir, un miroir qui me renvoie à ma propre humanité. Et je pense que ce festival ne doit pas s'arrêter ce soir lorsque nous allons tous rentrer chez nous. Non, nous devons continuer à vivre cette fraternité concrète et vivante, jour après jour, au fil de rencontres que nous faisons dans notre vie, dans nos relations. Je pense que chacun et chacune de nous amène avec soi une graine, une graine d'amour et de fraternité. Alors vraiment merci pour ce temps béni et merci à vous tous parce qu'aujourd'hui, nous avons cheminé ensemble et nous nous sommes enrichis de nos différences. Voilà, je voudrais dire simplement une chose, n'ayez pas peur d'être identitaire et de l'identité de croyant. C'est-à-dire l'identité de croyant, c'est celui qui sait qu'il se reçoit d'ailleurs, qu'il se reçoit d'un autre et qu'il sait qu'il n'est pas indépendant, autonome, qu'il n'est pas son propre patron, qu'il est une créature, qu'il est celui qui est reçu des autres. Et si je suis reçu de l'autre, je ne peux que m'accomplir dans mon identité en étant ouvert aux autres. Et ce soir, nous l'avons expérimenté, nous l'avons vérifié. Je souhaite que nous puissions le vivre chaque jour, comme vient de dire Paolo, que nous puissions le vivre et comme le dit aussi Moustapha, que nous puissions le vivre à la base avec tout le monde, avec les croyants de base qu'il n'ait plus peur de rencontrer les autres. Voilà, merci. Pour lui, vivre ensemble, ça a beaucoup de sens aujourd'hui parce que c'est peut-être le plus différent de nous tous ici puisqu'il ne peut même pas s'exprimer en français. Donc pour lui, c'est comme un rêve de pouvoir participer à une telle manifestation aujourd'hui avec vous tous. Oui, c'est vrai. Je suis allé à dire que je suis allé à dire que je ne sais pas si je suis allé à dire que je ne sais pas si je suis allé à dire que je ne sais pas si je suis allé à dire. Mais finalement, lui, son souhait, puisque c'est ça qu'il est demandé, c'est quel est son souhait à partir de cette journée qu'il puisse se réaliser, c'est de prendre conscience que chaque individu prenne conscience que malgré, encore une fois, nos différences, que l'on soit de couleurs différentes de religions différentes, etc. Ce que l'on nomme différemment, c'est-à-dire que l'on appelle ça l'âme, l'esprit, peu importe finalement, mais cet esprit, cette essence que nous avons tous en tant qu'être humain, eh bien, possède ces mêmes qualités de base, de compassion, de bienveillance. Parce que finalement, chaque être sensible aspire à la paix, à la joie et ne veut surtout pas souffrir. Donc c'est ça qui nous réunit tous. Donc il fait des souhaits pour que chacun trouve cette paix sur son chemin. un poète a écrit « Nul n'est une île, il est une parcelle du tout. » Et cela, ça résonne en profondeur pour quelqu'un comme moi qui vit sur une île depuis 25 ans, juste en face. Et je pense que la journée d'aujourd'hui dit quelque chose, il représente ce que ce poète a dit, « Nul n'est une île, mais une parcelle du tout. » Donc, et nous-mêmes, en tant que moines à la Reims, nous sommes alors insulaires, solitaires, mais solidaires aussi. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir franchi la clôture à la mer pour venir ici exprime aussi une forme de solidarité avec ce qu'on a vécu. Et donc, je suis heureux d'avoir participé. Applaudissements On a tous un rêve Enfouillons-nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada